Non mais c'était sympa, on avait Beaujolais, Saucisse, Aligo pour 10 euros. Quelques traces, cela dit, dans le studio, mais Beaujolais, je suis désolé, Beaujolais, Saucisse, Aligo, je pense qu'il a passé une meilleure soirée que nous tous. On avait Sarko, J.P. Fillon, gratos. Les ateliers aiment les infidélités. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que ça leur rapporte beaucoup d'argent, c'est ce qui ressort de cette enquête du site de rencontre extra-conjugale Victoria Mylan auprès de 4000 membres. 65% d'entre eux vont à l'hôtel avec leur conquête, une à deux fois par mois. On préfère les hôtels en dehors de sa ville, bien évidemment, un hôtel confortable et on est prêt à mettre le prix. En moyenne 100 euros, 25% payent plus de 100 euros, mais aussi les radins, 19%, moins de 50 euros. Allez, on finit vite avec ces prénoms qui existent vraiment, Charles. L'anti-guide des prénoms vient de paraître, compilation faite par les officiers d'état civil qui n'ont plus le droit de refuser un prénom. Résultat, on a une petite Halloween qui est par exemple née en France l'année dernière sans le hache. Un petit oui, c'est le diminutif de oui, oui, visiblement, oui, 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 c'est mignon. J'ai un petit vegan. Tu es là ? Oui. Ah non. Oui, quand on fait la peine. J'ai Vanja Paul, c'est le moitié Benjamin et on a collé Paul, Vanja Paul, De Gaulle, beau gosse, Curly, voilà, si on a une petite fin, une petite chips, Curly, Euthanasia, ça, ça respire la joie de vivre, Al Capone, Cône aussi, K-O-2-N, attention à l'orthographe, De Gaulle en un seul mot, Roi David, Louboutin quand on aime les chaussures, et puis il y en a qui aussi qui collent deux choses qu'ils aiment bien comme la petite perle-étoile avec un tiret. Oh là là, ils sont bien partis dans la vie. Oui, oui, oui.